L'antichrist Alors, la Bible dit elle-même, je vais vous donner les versets, que c'est un chiffre d'homme. Chiffre d'homme c'est 6. Pourquoi 6 ? Parce que l'homme a été créé le 6ème jour. 6, 6, 6. 6, 6, 6, chiffre de l'homme. Pourquoi on ne dit pas chiffre du diable ? Parce que l'homme, c'est l'homme lui qui doit être perdu parce que le diable est déjà perdu. Alléluia ! Aussi. Pourquoi pas 6 seulement, mais 3 6 ? Parce que l'homme a 3 parties, corps, âme et esprit. C'est-à-dire perdition dans le corps, perdition dans l'âme, perdition dans l'esprit. C'est-à-dire une perdition totale. Et une opposition au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 6, 6, 6, ça veut dire quoi ? Le niveau de perversion le plus élevé que l'homme n'a jamais atteint. C'est ça 666. 666 c'est le paroxysme du mal. Le paroxysme de l'adoration à Satan. Le paroxysme de l'apostasie. Le paroxysme de la rébellion à Dieu où l'homme devient comme un démon. Vous devez savoir que les païens ne sont pas comme les démons. Parce que les païens peuvent se répentir. Mais ceux qui auront la marque de la bête ne pourront pas se répentir parce qu'ils auront des cœurs des démons. Vous savez ça ? Une fois qu'un homme a la marque de la bête, il devient un apostat, il devient comme un démon. Les démons ne demandent jamais pardon à Dieu. Ils ne se répentent jamais. Et les hommes qui attraperont la marque de la bête auront l'incapacité de se répentir parce qu'ils vont devenir des apostats. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible et que la Bible dit que ceux qui auront la marque de la bête seront frappés par des ulcères. Mais au lieu de se répentir, ils vont maudire Dieu. Ils seront comme des démons. La marque de la bête transforme le cœur de l'homme comme un cœur de démon. C'est ça la marque de la bête. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un, il se tatoue 666, il porte des habits 666, ce n'est pas la vraie marque de la bête. Parce que quelqu'un peut se tatouer et puis il enlève et puis Dieu lui pardonne. Quelqu'un peut porter un habit 666, il demande pardon, Dieu lui pardonne. Mais quand tu as la vraie marque de la bête, tu es impardonnable. Alors les marques là qu'on parle, ils ouvrent des portes avec ces derniers temps et tout. Ce n'est pas encore ça la vraie marque. Parce que tu peux mettre un implant qui ouvre les portes et puis demain tu dis, on enlève Dieu. Dieu n'a pas de problème avec ça. Parce que j'entends des gens qui ont même dit que le vaccin contre le corona, c'était la marque de la bête. Aujourd'hui maintenant, le corona est silly. Monique est beauté qui m'a bien. C'est pourquoi les choses de l'apocalypse, il faut être prudent. Amen. Il y a des gens qui ont dit, le vaccin, la marque de la bête, c'est ce qu'ils prendront. Moi, je n'ai pas été vacciné. Je n'ai pas été vacciné. Alors j'ai attendu qu'en Europe, on ne demande plus le vaccin pour voyager. J'ai fait deux ans que je ne voyageais pas. Alors quand les gens ont vu que je commençais à voyager, ils ont dit, « Penseur Léo, tu es perdu, tu as pris la marque de la bête. » Vraiment, vraiment. Alors vous devez savoir que la marque de la bête, pour l'instant, elle n'est pas là. Elle est en préparation. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, « Oh, j'ai la marque de la bête », ce n'est pas la vraie marque de la bête. Parce que si quelqu'un prend la marque de la bête maintenant, entre guillemets, il peut se répentir. Dieu lui pardonne. Mais dans la tribulation, ce n'est pas possible. Et donc pour l'instant, la marque de la bête n'est pas là. Amen. Et la marque de la bête, ce n'est pas seulement un signe que quelqu'un écrit, c'est une adoration à Satan. En plus, c'est une clé, c'est un passeport, c'est un passeport qui permet de vendre, d'acheter, de voyager. C'est une clé, c'est une clé spirituelle, une clé économique, une clé politique, commerciale. Et pour l'instant, il n'y a rien sur la terre qui est à ce niveau-là. Amen. La marque de la bête se prépare, mais elle n'est pas encore en application. Amen. Prenons les versets. Apocalypse 13, versets 20 à 18. La Bible dit, si quelqu'un mène en captivité, Apocalypse 13, 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Une autre bête. Il y avait la première, l'antichrist, mais il y a une deuxième bête. Vous devez savoir que dans l'Apocalypse, il n'y a pas que la bête, la seule bête. Il y a deux bêtes. Il y a une bête qui est l'antichrist et il y a une deuxième bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ce sera la combinaison de l'agneau et du dragon parce que ce sera un faux serviteur de Dieu. Il aura l'apparence d'un serviteur de Dieu, mais il aura la puissance satanique. Ce sera un magicien caché derrière la Bible, un magicien caché derrière l'œuvre de Dieu, un magicien caché derrière l'église. Ce sera le chef spirituel de la plus grande église qui va exister lors de la tribulation. Ce sera une bête qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Elle était servante de l'antichrist. Ce sera un serviteur de Dieu, un faux serviteur de Dieu qui va servir un politicien. Ce sera un faux serviteur de Dieu qui sera sous la direction d'un politicien maléfique, démoniaque, qui va lui donner aussi sa puissance. C'est-à-dire que le dragon donne sa puissance à l'antichrist et l'antichrist donne la puissance aux faux prophètes. Elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est-à-dire que l'antichrist va utiliser la religion pour que les hommes l'adorent. L'antichrist viendra dans les églises qui vont rester après l'enlèvement pour que les hommes de Dieu disent à leurs fidèles de l'adorer. C'est ce qui va arriver. Comme on entend maintenant des pasteurs qui viennent, oh, votez-t-elle, oh, votez-t-elle. Nous, on ne fera jamais ça. Amen, hein ? Pardon. Ici, on presse seulement la Bible. On ne dit pas votez-t-elle, votez-t-elle. Parce que si je me tiens, si je dis votez-t-elle. Maintenant, toi, tu es de l'opposition. Toi, tu es du pouvoir. Moi, je suis le pasteur de vous tous. Amen, hein ? Donc ici, ce n'est pas votez-t-elle, c'est recevez Jésus, croyez à lui, allez au ciel. Amen. Mais en ce temps-là, ce sera un serviteur de Dieu qui va dire à ses fidèles d'adorer la bête. Parce que la bête, c'est Christ, la bête est Dieu. Et comme ils ont confiance en leur pasteur, ils vont croire en leur pasteur. Alors que derrière le pasteur, il y a Satan. Waouh. C'est terrible, hein ? C'est pourquoi l'église doit être au milieu du village. Amen, hein ? C'est très important. Elle opérait des grands podiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Qui faisait des miracles comme ça dans la Bible ? Vous le connaissez ? Qui faisait descendre le feu sur la terre ? Élie. Le faux prophète fera des miracles comme Élie. Vous qui aimez les miracles plus que la parole, plus que le caractère. Il a le caractère du drabon, mais il fait des miracles comme Élie. Il est doux comme un agneau, mais il parle comme Satan. Il fait des miracles comme Élie, mais par la puissance satanique. Une combinaison de satanisme, de l'agneau, du dragon. Terrible. C'est pourquoi faites attention au mélange. Alléluia. Faites attention au mélange. Quelqu'un, il parle ici, chrétien. Il descend là-bas, païen. Faites très attention. Il fera des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. D'adorer la bête ressuscitée. Mais la fausse résurrection. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla. L'image qui parle, c'est quoi ? C'est la télévision. Jean a vu la télévision. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla. C'est l'intelligence artificielle. C'est dire que l'antichrist se servira des hologrammes, se servira des écrans. Se servira de la technologie pour qu'on l'adore dans le monde entier. Parce que lui n'est pas omniprésent. Comment on peut adorer un homme dans le monde entier ? Il faut que son image soit partout. Et qu'est-ce qui permet assez que l'image de quelqu'un soit partout ? C'est la technologie. Mais comme Jean n'avait pas la technologie de ce temps-là, il ne pouvait pas comprendre. Il a dit, il fait que la statue bouge. Jean, ce n'est pas la statue, c'est la télé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la technologie est en train d'aller à une vitesse, vous ne pouvez pas croire. Vous connaissez Chat, Chat, JPT ? Qui connaît ce Chat, JPT ? Vous connaissez ? Qui ne connaît pas ? Vous êtes des déphasés, vous. Vous êtes des déphasés. Il y a un robot aujourd'hui. Quand je dis robot, robot, ce n'est pas seulement... Robot, c'est une intelligence artificielle. Qu'il y a maintenant sur Internet, tu lui poses toutes les questions, il te répond. Au point même à l'université, on commence à interdire Chat, JPT. Parce que si tu dis écris-moi un livre, il t'écrit un livre. Tu dis écris-moi un livre, il t'écrit le livre. Écris-moi un poème, il t'a fait un poème. Écris-moi comment on cuisine, il t'écrit tout. Tu lui demandes même comment on peut faire une rébellion, il t'a montré. Je te dis. Et à l'instant, je te dis, une intelligence, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Chat, JPT. Tapez ça sur YouTube et faites des recherches dessus. Je vous dis, c'est une des dernières technologies qui vient de sortir, qui fait trembler la Silicon Valley. C'est terrible. Tu sens que ce n'est plus normal. Il a l'intelligence comme toi. Toute question que tu poses, à l'instant, il te répond. Il peut même tricher pour toi à l'examen. Oui, oui. C'est interdit dans les... Oui, il peut tricher pour toi à l'examen. Alors avec une précision, tu ne peux pas croire. L'intelligence est en train d'augmenter, mes frères. Nous sommes arrivés à un temps. Ou si tu refuses de croire que Jésus revient bientôt, c'est volontaire. Amen. Et la Bible dit ceci. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, enfin, que l'image de la bête parla. Et qu'elle fit que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête fût se tuer. Fût se tuer. Tu n'adores pas, tu meurs. Ce sera une adoration obligatoire. C'est pourquoi je dis que Dieu est plus fort que Satan. Parce que lui convainc par l'amour pour qu'on puisse l'adorer. Satan a besoin d'utiliser la mort. Je vais te tuer si tu ne m'adores pas. Alléluia. Jésus, lui, il est mort à la croix. Regarde comment on l'aime. Mais Satan, il n'est mort pour personne. Et il dit, adore-moi sinon je te tue. Sorcier, votre maître est faible. Faible. Regarde comment il finit. En imposant aux gens l'adoration. Jésus ne l'impose à personne. Il te convainc et tu adores. Il te convainc et tu l'aimes. Il te convainc, tu te réveilles. Est-ce que tu as déjà vu une épée qui veut te tuer pour adorer Jésus ? Pourquoi ? Il est tellement puissant qu'il est capable de t'enseigner et que tu puisses tomber amoureux de lui. Il n'a pas imposé à la Samaritaine de l'adorer. Il lui a parlé. Elle a jeté sa coupe, sa cruche. Elle a doré. Jésus est supérieur à toutes ces religions. Ou vous ne croyez pas en notre Seigneur, on vous tue. Vous ne croyez pas en notre prophète, on vous bombarde. Non, on bombarde personne. On bombarde avec la prière, avec la parole, avec l'amour. Lorsque tu veux faire la différence entre deux religions, entre guillemets, regardez ceux qui n'utilisent pas la force. Ils sont les plus forts. Les religions faibles utilisent la force. Les religions fortes utilisent la parole, la conviction. Parce que quand tu es fort, tu parles, tu convaincs. Mais quand tu es faible, bombe et tuer les gens. Non, nous on tue avec l'évangile. On te persuade, on te bombarde, on te prêche, tu pleures, tu abandonnes. Donne-moi la main. C'est une faiblesse que de bombarder les gens qui ne croient pas en vous. C'est une faiblesse que de tuer les gens qui ne croient pas en votre doctrine. C'est une faiblesse que de persécuter quelqu'un qui ne croit pas en ce que tu crois. Vous savez ça ? Si vous avez un païen chez vous, vous le persécutez parce qu'il n'est pas chrétien, vous êtes des faibles. Vous devez beaucoup l'aimer. Beaucoup l'aimer, beaucoup l'aimer et le convertir par l'amour. Nous, les chrétiens, ne fais pas souffrir les païens. D'ailleurs, on les aime tellement qu'ils changent. Amen. Les chrétiens qui font souffrir les païens n'ont pas compris l'évangile parce que Jésus est mort pour les païens. Oh, donne-moi la main. Faiblesse du diable. Il faut donner d'animer la bête afin que l'image de la bête parla et qu'il fît que tous ceux qui n'adoraient pas la bête fussent tués. Et elle fît que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains. Mains, c'est là où tu travailles. Sur leur front, l'intelligence qui voudra dominer nos activités et notre raisonnement. Et quand tu domines l'activité de l'homme et son raisonnement, tu le possèdes. Parce que ce sont ces deux choses qui nous permettent de faire des grandes choses, la pensée et l'action. Il voudra dominer la pensée, l'activité et la pensée. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Alors il y a des gens qui disent aujourd'hui que l'intelligence artificielle c'est la bête. C'est faux parce que la Bible dit que c'est un nombre d'hommes. Ce serait un nombre. Et on dit aussi qu'à la fin, l'antichrist sera jeté en enfer. On ne va pas jeter un ordinateur en enfer. Donc quand les gens disent que la bête c'est la nouvelle technologie, non ce n'est pas la nouvelle technologie. Ce sera un homme qui va utiliser les nouvelles technologies. Mais ce ne sera pas la nouvelle technologie parce que la nouvelle technologie ne finit pas dans le feu, ne finit pas en enfer. L'antichrist ce sera vraiment un homme. Ce sera vraiment un homme. Un politicien très intelligent, très influent, qu'on n'a jamais eu depuis que le monde existe. Il sera plus grand qu'Hitler, plus grand que Néron, plus grand que tout, que Napoléon Bonaparte, que tous les dictateurs qu'on a eu sur la Terre. Il existera réellement. Ce ne sera pas une intelligence artificielle, mais il se servira de l'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada